On est d'accord, il y a des styles de musique qui ont mal vieilli. Et peut-être que celles que tu écoutes aujourd'hui décrochent à tes enfants une grimace de dégoût. La musique évolue à toute l'heure et les nouvelles technologies pourraient complètement la révolutionner. Alors avec l'ami Antoine, on a tenté d'imaginer ce à quoi pourrait ressembler la musique du futur. La musique du futur sera-t-elle composée par des ordinateurs ? 1997, l'IA gagne aux échecs. 2005, l'IA sait conduire une voiture. 2017, l'IA sait rédiger des articles de presse presque indiscernables d'un journaliste humain. Combien de temps avant que l'intelligence artificielle ne s'empare de la création musicale pour nous imiter dans ce domaine également ? En fait, pour qu'un ordinateur compose de la musique, même pas besoin d'intelligence artificielle, un modèle mathématique très simple suffit à faire le boulot. Ça s'appelle les chaînes de Markov. Et tu vas voir, tu les connais déjà sans savoir. Imaginons que tu donnes à ton ordinateur des paroles de toutes les chansons de Nekfeu. Il va parcourir tous les mots et regarder pour chacun quel est le mot qui s'enchaîne juste après. Par exemple, on est suivi de Véra. Mais aussi de CEU, 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 OU SERÉ. Une fois qu'il a tracé les liens entre tous les mots, ton ordinateur peut maintenant lâcher un freestyle au KLM. Alors, ça sonne à Senecfeu, non ? Bon, le problème, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est normal. Le principe d'une chaîne de Markov, c'est que pour continuer la phrase, l'ordinateur ne regarde que le dernier maillon, le dernier mot, et ne se soucie jamais du reste de la chaîne. Du coup, ok, les mots s'enchaînent bien, mais le sens global est éclaté. C'est ce système qu'utilise la barre de prédiction de ton téléphone. Tu tapes un début de mot et la machine te propose une suite logique en ayant analysé tes habitudes d'écrire. Essaie en commentaire de taper un message qui commence par « trash et ». Seulement avec ces prédictions, tu verras, le français est correct. Tu retrouves sûrement tes expressions préférées, mais la phrase ne veut pas dire grand-chose. Heureusement, tu vas voir qu'on a trouvé des tricks pour résoudre ce problème. Changeons d'exemple. Au lieu des mots, prenons des notes de musique. On fournit à l'ordinateur toutes les œuvres de Bach et voici ce qu'il nous sort. C'est pas parfait, mais en vrai, il y a un truc. C'est normal, en faisant du note à note, difficile d'être cohérent. On va donc utiliser une IA qui bosse à différentes échelles. D'abord, elle met en place les chaînons couplets, refrains, puis les enchaînements d'accords, les mesures et enfin les notes. Pendant ce processus, elle doit doser subtilement suite d'accords classiques et progression inattendue pour rendre la musique harmonieuse, mais sans qu'on ne se lasse à l'écouter. C'est ce qu'a tenté Huawei en entraînant une intelligence artificielle à tellement imiter le compositeur emblématique Franz Schubert qu'elle pouvait presque pré-shot les enchaînements dans ses morceaux. Elle a ainsi pu écrire la fin d'une œuvre mythique qu'il avait laissée inachevée à sa mort, la huitième symphonie de Schubert. IA peut même écrire un morceau entier. Sony a sorti en 2018 un album entier de musique composée par un tel programme, comme ce titre à 2 millions de vues, inspiré des Beatles qu'on vous invite à aller écouter. Pas étonnant que SACEM, l'organisme qui gère les droits d'auteur, a déjà reconnu officiellement un premier artiste virtuel. Le concept est prometteur, mais la musique en soi n'a encore rien de révolutionnaire. D'autant plus que le processus de création est encore largement supervisé par des compositeurs humains. Mais dans quelques années, l'IA pourra composer de la musique en complète autonomie. Il suffira de donner une sélection d'artistes ou d'ambiances à ton ordinateur pour qu'ils te sortent instantanément un album inédit. Enfin je dis dans quelques années, mais en fait c'est déjà possible. La société Open AI, fondée entre autres par Elon Musk, a mis à disposition du public Jukebox, une intelligence artificielle entraînée à générer de la musique quand on lui donne un artiste et des paroles. Avec des résultats mitigés, ça donne parfois l'impression d'être bourré. Toutefois, on va pas se mentir. En écoutant tous ces morceaux, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. En fait, cette technologie est vite limitée car il ne suffit pas de sortir du conservatoire en connaissant toutes les codes de la musique classique pour faire du Mozart. Le mystère du ying humain ne se conforme à aucune règle, mais une chose est certaine, il provoque l'émotion. La musique, c'est aussi un instant de partage entre l'artiste et le spectateur, une conversation d'humain à humain. Difficile de partager les sentiments d'un ordinateur qui nous parle de son vécu dans la street ou qui nous chante ses peines de cœur. L'émotion est un paramètre clé qui échappera probablement toujours à l'IA, la conscience. Les artistes n'ont donc pas à s'inquiéter qu'une machine leur veut leur job. Ils devront plutôt penser l'IA comme une aide, un outil plutôt qu'une fin en soi. À partir d'un simple portable, tu pourras te laisser guider, croiser les styles, créer une atmosphère unique ou convoquer un orchestre entier du bout des doigts. Bref, expérimenter à l'infini et sans effort. Faut-il complètement réinventer la musique ? S'il l'IA arrive à si bien manipuler de la musique, c'est parce qu'il suffit de gratter un peu une partition pour s'apercevoir que cet art repose essentiellement sur les maths. Le premier à vraiment résoudre rigoureusement ce problème, vous le connaissez sûrement, c'est Pythagore. Oui, le mec au triangle. La légende raconte qu'un jour qu'il passait devant un atelier de forgerons, en entendant les coups des marteaux sur les enclumes, il a remarqué que certains coups allaient bien ensemble, alors que d'autres étaient peu agréables. En pesant alors les marteaux, il fut surpris de constater que ceux qui sonnaient harmonieusement avaient des masses parfaitement proportionnelles, y compris ainsi que la science de la musique résidait dans la proportion et le rapport des nombres. Par exemple, pour passer de do à sol, il faut multiplier la fréquence par 3 demi. De do à fa, on multiplie par 4 tiers. Et ainsi de suite, toujours des fractions simples. Ça a alors permis à Pythagore de démontrer mathématiquement des questions de base. Les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol, la, si, pourquoi il n'y en aurait pas une de plus ? Pourquoi sur le clavier d'un piano, on a l'impression que par endroit, il manque des touches noires ? Il va alors démontrer toute la théorie mathématique qui soutient la musique, en montrant que 12 notes seraient un cycle parfait. En effet, si on démarre de do, et qu'à chaque saut, on multiplie la fréquence par 3 demi, on arrive à placer les 12 notes de la gamme, et à retomber sur un do à l'arrivée. La boucle est bouclée. Enfin presque, il se cache une coquille dans toute cette belle théorie. En réalité, Pythagore a un peu arrondi ses calculs, parce que c'était le seul moyen pour que ça fonctionne. Ça va, ça passe. Il faut alors rallonger un petit chouïa en plus, la dernière partie, pour parfaitement boucler le cercle. Bon, l'approximation n'est que de 1%, pas de quoi en faire un drame. Pourtant, notre oreille est assez sensible pour être gênée. Dans la gamme de Pythagore, certaines notes sonnent faux. Écoutez. Là, c'est comme ça devrait être, parfaitement juste. Là, c'est avec l'approximation de Pythagore. Mouais. C'est comme s'il manquait un petit espace entre quelques touches du piano. Ces intervalles qui sonnent faux, on appelle ça le loup. Et pendant des siècles, les compositeurs devaient faire en sorte d'éviter à tout prix cette combinaison de notes, au risque de déclencher des grincements dans l'auditoire. Alors, pourquoi on n'a pas décidé de régler le problème, une fois pour toutes, en accordant mieux les instruments ? Parce que les maths sont impitoyables. Il n'existe aucune gamme qui sonnera parfaitement juste, qui refermera parfaitement le cycle. Les musiciens modernes ont quand même trouvé une astuce pour camoufler l'erreur. Au lieu d'avoir certaines notes bien fausses, on a choisi de diluer l'erreur, la répartir sur toutes les notes pour qu'elles deviennent moins choquantes. Oui, aujourd'hui, plus aucun intervalle n'est complètement juste. Ils le sont juste assez pour que ça ne choque plus. Presque tout ce que vous écoutez aujourd'hui est faux. Sauf que les mathématiques ont peut-être des solutions. Solution 1, rendre tous les intervalles justes en rajoutant des notes. Ainsi, chaque note existerait en plusieurs exemplaires, différents d'un chouïa. Un clavier dont les notes sont différentes selon le contexte où elles sont jouées. Et ça existe déjà, ça s'appelle un clavier microtonal. Solution 2, assumer ses fausses notes et jouer avec. C'est ce que fait ce célèbre trompettiste qui a rajouté un piston à sa trompette pour atteindre des notes au quart de ton. C'est-à-dire celles situées dans les interstices des notes traditionnelles. Ça existe même déjà dans d'autres cultures. Solution 3, pourquoi ne pas repenser entièrement la théorie ? Reconstruire des gammes à 24 notes ou même 85,7 notes. Là encore, ça existe. Malheureusement, le business de la musique n'encourage pas du tout à prendre ce genre d'initiative et pousse à l'uniformisation. Les hits planétaires qui font vendre sont ceux qui ne sortent pas des sentiers battus afin de plaire à un maximum de personnes. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des suites d'accords passe-partout que tout le monde reprend sans expérimenter de nouvelles choses, comme les 4 accords magiques qu'on sort à toutes les sauces. Peut-être que le futur de l'industrie musicale, c'est d'enfin oser écouter et composer de la musique qui sort des sentiers battus pour explorer les continents vierges de la musique. En 2050, comment écoutera-t-on la musique ? Si comme moi, vous écoutez de la musique tous les jours, vous connaissez sûrement la galère de trouver la bonne playlist qui convient à votre mood du moment. Grâce à l'IA, ce problème ne se posera plus jamais. On peut imaginer que ta montre connectée saura analyser tes signaux biologiques pour déterminer l'état physiologique dans lequel tu es. Un peu rapide, des petits tremblements ? Elle te proposera un morceau apaisant pour calmer tes nerfs. Suivant ta réaction, elle va apprendre quelles sont les musiques qui fonctionnent le mieux pour toi et calibrer une playlist unique. mise à jour en permanence pour te proposer le morceau parmi des centaines de millions, la musique dont tu avais besoin sans même le savoir. Elle pourrait même adapter en direct le titre que tu écoutes, le rendre plus doux ou plus intime, plus entraînant. Et ça existe déjà. L'application Weaverun synchronise en direct le rythme de la musique avec celui de ta foulée. Ça te met dans le flow pour te permettre de booster tes performances. Cette nouvelle façon d'avoir la musique dans la peau pourrait aussi passer par les dispositifs qui nous permettent d'entendre la musique. Oubliez les casques et écouteurs, vous avez sûrement entendu parler récemment de ces écouteurs à conduction osseuse. Par exemple, ce mec, même s'il n'a rien dans les oreilles, entend quand même sa zique. Parce que le casque transmet les vibrations de la musique à travers les os de son crâne. Si tu as un diapason, tu peux t'amuser à tester ce phénomène chez toi. Il y a fort à parier que la prochaine étape est que ces écouteurs soient directement des implants sous-cutanés. On pourra imaginer que grâce à une opération, on augmente ton oui grâce à une oreille 2.0. Cela pourrait par exemple nous permettre d'entendre des sons qui nous étaient inaccessibles comme les ultrasons. Ça vous paraît de la science-fiction ? Pourtant, un biohacker l'a déjà fait il y a presque 10 ans. Il s'est même doté d'un système d'écolocalisation qui lui permet de se repérer grâce aux sons comme les chauves-souris. Les instruments de musique pourraient bien suivre la même tendance et devenir une extension de ton corps. On pourrait aussi rêver de cordes vocales augmentées, autotunées. Les musiciens pourront de plus en plus faire corps avec leurs instruments. Vous voyez cette scène dans le cinquième élément ? Cette diva extraterrestre arrive à descendre très bas dans les graves mais aussi à monter très aiguë rapidement. Aucun être humain n'est capable de chanter cette air. Et bien, un implant pourrait permettre à notre voix d'atteindre un tel registre. Lors de certains concerts, des capteurs de mouvements permettent également aux artistes d'animer en direct un avatar virtuel à leur effigie. Et ça pourrait révolutionner notre façon d'assister à des concerts. A l'image du concert virtuel de Travis Scott qui a eu lieu sur Fortnite. La foule virtuelle présente ce jour-là comptait plus de 27 millions de joueurs. Un regroupement monumental qui n'aurait jamais pu avoir lieu dans un concert traditionnel. Mais pourtant, Travis Scott n'a pas inventé le concept du chanteur dématérialisé. En 2012, le fisté Alcochella avait ressuscité le rappeur Tupac grâce à un hologramme. Il avait tenu la scène avec Snoop Dogg, Dr. Dre, alors qu'il était décédé plus de 15 ans auparavant. Même si une partie du public est mal à l'aise devant ces concerts virtuels, le marché est en plein essor. Et il est probable que dans les quelques années, il suffira d'enfiler un casque VR pour aller à un concert depuis son salon. Où on pourra s'immerger dans une foule virtuelle venue du monde entier, survoler la scène, avoir accès aux coulisses ou interagir en votant pour le prochain morceau. Reste à savoir si de tels concerts virtuels pourront reproduire la chaleur de la foule et l'expérience unique du spectacle vivant. Pourtant, sur mon casque VR, à part Beat Saber et le porno, je vais jamais voir les nombreux concerts VR qui ont déjà lieu. D'ailleurs, un jour, il pourrait n'y avoir plus rien de vivant dans ces spectacles. Les stars qu'on irait voir seraient complètement artificielles comme ce groupe de métal 100% métallique ou encore Hatsune Miku dont la voix est générée par un logiciel de synthèse. Phénomène mondial, elle est considérée par des milliers d'internautes comme une véritable chanteuse et donne même des concerts en hologramme. Bref, quand on regarde bien l'écrasante majorité de la musique d'aujourd'hui, avec nos gammes de 7 notes et les concerts sur scène, on se rend compte que ce n'est qu'une goutte dans les possibilités qui s'offrent à nous. D'autant plus que la théorie des accords qui structure nos musiques n'a pas vraiment évolué depuis Bach. La musique numérique pourrait bien permettre aux musiciens d'explorer cet univers des possibilités, en leur donnant les moyens de devenir un archéologue du monde musical, un véritable sculpteur de son. Vous le savez, je suis doctorant en mathématiques et j'anime une grosse association de mathématiques en France, Animate. Ce sujet sur la musique a été l'occasion pour moi de vous montrer que ma discipline peut dépasser les manuels scolaires et se cacher dans la pop culture. Et c'est pour ça que je voulais faire une petite dédicace du jeu français Tale of Synapse, qui vient de sortir sur Steam et une tête de Switch, un jeu indépendant qui mêle mathématiques, plateforme et univers onirique. On a reçu la directrice artistique lors d'une émission de Parlons Maths avec mon association. Je tenais absolument à vous le faire découvrir et à en faire une petite pub ici, au vu du travail monstrueux qu'ils ont fourni. J'ai mis le lien en description si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est tout pour moi, likez, abonnez-vous, allez les amis, ciao ! Sous-titrage ST' 501